Salut à tous, moi c'est Benji et si tu es là aujourd'hui c'est pour rendre ton site WordPress ou tout autre site plus performant et rapide. Mais avant tout il est important de comprendre pourquoi un site rapide et performant peut vraiment t'aider sur le web. Un site rapide améliore l'expérience utilisateur et aussi ça réduit le taux de rebond, ce qui signifie que les visiteurs restent plus longtemps sur ton site. De plus Google utilise la vitesse d'un site comme critère pour le classement dans les recherches. Donc un site rapide et performant peut vraiment t'aider à grimper dans les résultats de recherche. Pour comprendre ce qu'il faut améliorer sur ton site pour le rendre plus rapide, il est nécessaire d'utiliser un outil de diagnostic tel que Google Page Speed. Alors rendons-nous sur Google Page Speed et ici il faudra entrer l'URL de ton site et ensuite l'outil analyse de ton site pour te donner un score de performance et des suggestions d'amélioration. Après analyse tu verras des aspects spécifiques à améliorer comme l'optimisation des images, la réduction du temps de réponse du serveur ou la minimisation des fichiers CSS ou javascript. Maintenant que l'on sait pourquoi notre site est lent, on va pouvoir commencer à l'optimiser. Et dans cette vidéo nous allons voir comment optimiser un site WordPress grâce à des extensions et tout autre type de site avec des outils directement via le panel LWS. D'ailleurs si tu n'as pas encore d'hébergement web ou alors que tu souhaites du changement pour opter vers un hébergeur français qui a ses serveurs en France et ce qui permet aussi d'améliorer la performance de ton site, et bien je t'invite à utiliser le code promo qui s'applique juste ici pour prendre un hébergement sur la boutique LWS. Et ce code promo te permet d'avoir 10% de réduction sur ton prochain achat. Allez commençons à optimiser notre site web et si tu as déjà ton hébergement ou alors que tu vas le prendre, tu connais sûrement déjà le panel LWS. Alors dès que tu es sur le LWS panel, je t'invite directement à descendre dans la catégorie optimisation et performance et on va commencer par activer l'outil LWS cache qui permet d'activer un mécanisme de cache avancé directement sur le serveur web. Une fois fait, tu n'as plus rien à faire et on va activer le deuxième outil qui s'appelle le même cache Eredis qui sont des outils qui stockent les données les plus utilisées en mémoire pour les rendre plus rapidement accessibles afin d'améliorer la performance. Et hop, les deux outils sont désormais actifs et je peux retourner sur Google PageSpeed pour voir si ces outils améliorent vraiment mon site. Et on constate que le score a augmenté par rapport à la première analyse. Alors ne perdons pas la main et continuons en allant sur notre site WordPress. D'ailleurs, la meilleure façon de se connecter, c'est d'utiliser la connexion rapide avec le WordPress Manager comme ceci. Une fois sur ton espace d'administration, si tu es client LWS et que tu as téléchargé ton WordPress grâce à l'auto-installeur, tu as sûrement dû laisser l'installation de l'extension LWS Optimize et du coup, tu peux directement aller dessus. Ici, tu pourras activer des règles pour optimiser ton site. Du côté du front-end, tu peux déjà minifier les fichiers CSS. C'est-à-dire qu'en fait, on va les compresser pour réduire la taille et accélérer le chargement de ton site. Tu peux aussi les combiner et aussi faire précharger les CSS. Donc ensuite, on peut descendre et on va vers les fichiers JavaScript. Et là, c'est pareil, tu vas pouvoir minifier, combiner ou alors même mettre un report de chargement. Après, tu as des optimisations générales. Tu peux minifier le code HTML, précharger des polices, désactiver des emojis, etc. Ensuite, tu as aussi des règles sur les médias pour optimiser tes images, tes vidéos, les e-frames, etc. Pour les rendre un peu plus rapides et le chargement de pages aussi beaucoup plus rapide. Ensuite, on a la mise en cache et en fait, on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'en fait, on a déjà activé LWS Cache et même Cache R10 directement depuis le panel LWS. Donc en fait, ici, depuis l'extension, ça ne sert à rien. Après, on a d'autres extensions sur WordPress qui permettent encore plus d'optimiser ton site. On a donc l'extension LWS Tool et LWS Cache qui permettent directement de voir un peu plus d'outils d'optimisation pour ton site. Alors n'hésite pas à aller les installer pour optimiser ton site. Et voilà, maintenant c'est fini. On peut retourner sur Google PageSpeed pour voir si les améliorations qu'on a faites ont vraiment marché. Donc on analyse le site après tous les changements et on remarque bien que le score a augmenté. D'après le rapport, j'ai quelques modifications à faire au niveau des images. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer le format de mes images parce qu'en fait, elles sont en JPEG et ce format d'image est beaucoup trop lourd. Autant utiliser l'AVIF qui est désormais le format d'image le moins lourd pour ton site WordPress. Et nous voilà à la fin de cette vidéo et si elle t'a plu, je t'invite à lâcher ton meilleur like et surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos futures car je vais faire de toi un vrai produit web et de WordPress. Je te dis à la prochaine. C'était Benjamin pour LWS.